Hello vous ! Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui et il était temps pour un update lecture ! Alors pour être honnête, j'ai un peu hésité à diviser cette vidéo en deux, comme je l'ai fait il y a quelques semaines pour le précédent, puisqu'il y a 9 romans, 3 tonnes de manga et une petite poignée de BD. Du coup, ça aurait pu être smart de diviser ça en deux, mais j'ai pas le temps. Parce que j'ai été malade une semaine, du coup j'ai déjà pris du retard par rapport à tout ce dont j'ai envie de vous parler. Donc bah écoutez, ça va être une longue vidéo. Voilà, soyez prêts, installez-vous, en même temps c'est le week-end, hein, on se détend, c'est chill. Moi je suis malade, mais j'ai prévu une petite gourde, comme ça voilà je peux boire pour m'hydrater quand je serai au bout de ma vie. Et puis bah écoutez, let's go ! Avant de commencer, je tiens à vous dire que je pense que vos wishlists vont grandir. Voilà, parce que je dois dire que ces dernières semaines, j'ai eu des découvertes littéraires assez dingues. Voilà, non mais... Je dis pas ça pour vous teaser, mais je tenais quand même à le préciser. Oh ça rime ! Bon c'est des rimants et c'est facile, mais quand même ! On commence donc avec les BD, c'est une petite poignée pour ce mois-ci. Ah bah on peut pas tout faire non plus, je peux pas me couper en huit. Alors, 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 j'ai lu Typhon, qui est une BD de la sagesse des mythes de Glenna. J'adore toujours autant cette saga, hein, pas de surprise. On est sur un très gros monstre, on va dire ça comme ça pour pas spoiler, hein, qui est un petit peu l'ennemi de Zeus quand même, voilà, et qui a envie de lui poutrer la tronche. Et bien sûr, Zeus, bah c'est un malin et il ruse pour ne pas se faire poutrer la tronche. Voilà, donc j'ai trouvé ça très sympa. Comme je vous ai montré rapidement pendant que je parlais, à la fin, vous avez comme d'habitude des petites pages d'explications et de références bibliographiques. J'adore ce genre de saga, c'est pas près de changer. Dans un registre plus léger, j'ai lu Les Malheurs de Sophie et Les Petites Filles Modèles que Mamamoune m'a offert à Noël. Et d'ailleurs, j'ai découvert par hasard, en les rentrant du coup sur Livre Addict, donc Livre Addict, c'est un site internet où j'ai ma bibliothèque en ligne, avec ma pile à lire, ma wishlist, enfin bref, tout mon bordel littéraire. J'ai découvert que c'était une saga, en fait, que Vendouest avait fait, adaptée, en gros, des classiques de la littérature en BD. Et du coup, bah, c'est un hasard, parce que du coup, Mamamoune m'a offert ça, parce que je suis une grande fan des Comptesses de Ségur, et que ça a bercé mon enfance, mais ils ont plein de titres, donc au cas où, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à zioter un petit peu. Quant à ma lecture, bah, c'était très mignon, hein, voilà, c'était sympa. Un peu traumatisant, mais ils sont passés relativement vite sur la belle-mère qui frappe Sophie, sur les parents décédés, bref, surtout le piment de l'histoire qui est un petit peu dur à avaler. Je regrette quand même vivement qu'il n'y ait pas eu de tome 3 sur Les Vacances, qui est pour moi le meilleur tome de la trilogie des Malheurs de Sophie. Parce que oui, Les Malheurs de Sophie, c'est une trilogie, on commence avec Les Malheurs de Sophie, tome 2, c'est les petites filles modèles, tome 3, Les Vacances, et Les Vacances, c'est une merveille, c'est trop doux, c'est trop chou, c'est trop mignon, j'adore Les Vacances. Avant-dernière BD du mois, roman graphique pour le coup, on est sur Recette de Famille. Alors, lui, le synopsis m'intéressait, puisqu'on est sur deux frères, qui veulent être cuisiniers, ou producteurs de fruits et légumes, et ils partent à la ville, et ils découvrent une variété de champignons qui permet de faire des plats vraiment particulièrement savoureux, particulièrement goûtus, et du coup, ça marche de fou, mais il y a un secret derrière ces champignons qui n'est pas fifou. Et en fait, le synopsis m'intéressait. Mais les dessins, j'avoue que c'est pas ce vers quoi je vais de base, c'est pas un style qui me parle, c'est très personnel, c'est comme n'importe quel style de dessin, quoi. Cela dit, j'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé que le style, justement, du dessin servait bien le côté brutal de l'histoire. C'était sympa, c'était vraiment sympa comme lecture, il y a toute une réflexion sur notre société actuelle, sur le succès qui est éphémère, sur à quoi on est prêt, comment dire ça, sur qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour réussir dans la vie, tu vois, quitte à se perdre, c'est vraiment sympa. Puis il y a l'histoire de famille, etc., et il y a le côté... Ah bah tiens, voilà, l'autre frère, un frère, l'autre frère. Il y a le côté, justement, thriller aussi, puisqu'il y a des morts là-dedans, enfin voilà, c'est très intéressant, j'ai passé un bon moment, et je ne m'attendais pas à apprécier autant. Je vous dis les dessins, moi j'étais un peu en mode... Ah, j'ai peur ! Au final, c'était bien cool. Et enfin, dernière BD, et pas des moindres, ça a été un énorme coup de cœur, le port des marins perdus. Wow ! Juste wow ! Alors je vous montre l'intérieur rapidement. C'est que du crayonné noir et blanc. Et alors vraiment, l'histoire est incroyable. Je vous redis le résumé, je vous l'avais déjà dit en book haul, mais je ne peux pas résister. Je m'appelle Abel, Abel Reynolds Stevenson, ex-capitaine de vaisseau de la marine. Je suis un voleur, un assassin, un traître, et je suis mort. C'est... Alors il y a une femme qu'on voit énormément dans le bouquin, il faut que je vous la montre parce que c'est la femme de ma vie, voilà. Alors attendez, on va y arriver. Et voilà, elle, cette femme, bon déjà gros cheveux, vous savez maintenant, mais cette femme, elle est... Oh là 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 ! Femme forte, inspirante. C'est un texte qui est plein de poésie, plein de beauté, plein de douceur. Et alors, un truc que j'ai adoré, c'est qu'à la fin, vous avez une page entière de playlist. Alors évidemment, moi je l'ai vue à la fin, mais comme je vous le dis, vous pouvez peut-être vous l'utiliser pendant la lecture, si jamais. Ici, voilà. Musique qui ont inspiré le texte, et euh... C'est... 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 C'est génial. Alors, si vous aimez les histoires de marins, de pirates, de trahisons, de meurtres, d'honneurs aussi, et d'amour, c'est... Déjà, c'est sûr que ça va vous plaire, mais même si vous n'aimez pas spécialement, c'est génial. Vraiment, ça te... Ça te prend au trip, et c'est beau, t'es emporté par la plume, t'es... Tu voyages, c'est d'une pureté en termes de style. Oh, c'est génial. Ah, vraiment, roman graphique, ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup de cœur pareil, je suis conquise. Et il y a un tome 2 et 3 qui sont sortis, qui eux sont en couleur, que j'ai du coup dans ma pile à lire, à lire pour plus tard, j'ai trop trop hâte. Maintenant que j'ai lu le tome 1, c'est incroyable. Vraiment incroyable comme lecture. Rien n'a changé, tout est parfait, c'est génial. Lisez Le port des marins perdus, c'est une petite pépite. Si vous lisez, je veux vos retours. Absolument. Passons au manga. Alors là, 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 il y a... Là, il y a beaucoup, là, il y a beaucoup, beaucoup, hein. Et quasiment que des... Attends, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, bah, je crois que c'est que des coups de cœur, hein. Voyons voir. Alors, les tomes 1 à 4 de Une touche de bleu. Alors, normalement, je n'avais que les tomes 3 et 4 dans ma pile à lire. Hop là. Et j'avais les 1 et 2 que j'avais déjà lus il y a longtemps. Du coup, je me suis dit, vas-y, ma balle de février n'est pas assez grosse, n'est-ce pas ? Je me suis relue également les deux premiers, tout simplement parce que ça faisait trop longtemps. Je me rappelais de l'histoire vaguement, mais je ne me rappelais pas du nom des persos secondaires. Je ne me rappelle pas de tous les... Je me rappelais du levier principal, vous voyez, mais pas des intrigues autour. Donc, je suis très contente d'avoir relu les deux premiers. C'est une très, très belle saga. En gros, c'est cette jeune fille qui a donc une tâche bleue de naissance au niveau du visage et elle se prend des remarques relativement souvent, pas forcément méchantes, mais bon, tu sais, c'est chiant, tu vois. Et en fait, il y a un professeur, un de ses professeurs qui a une maladie, ou je crois que c'est une maladie, je ne sais pas, mais en tout cas, une particularité qui fait qu'il ne retient pas les visages des gens. Il ne les voit pas. Il ne les voit pas. En fait, pour lui, c'est tout pareil. Et il n'y a que des espèces d'auras qu'il arrive à déceler. Et du coup, pour cette jeune fille, il voit une aura bleue. Et il y a une relation qui se crée entre ce prof et cet élève qui est hyper intéressante. Alors, j'avoue que je ne sais pas si ça va partir en histoire d'amour. Ça a l'air quand même. Ça, ça, j'avoue que les histoires d'amour entre prof et élève, ça a tendance à me faire un peu grincer des dents. Même si le prof est jeune, bon, tu vois que ce n'est pas la même vie, tu vois que ce n'est pas le même truc, mais c'est intéressant. La thématique abordée est intéressante. Les persos autour des versos principaux, justement, sont cools. Tiens, ben voilà le prof. En même temps, tu comprends que tu tombes amoureuse. Il est beau comme un cœur. Donc, ouais, non, c'est sympa. J'ai juste peur de la romance. Mais c'est dommage qu'il y ait le risque de romance dessus. Malgré ça, je trouve l'histoire hyper touchante, hyper belle. Et j'ai fort envie de voir la suite, de voir comment ça va évoluer. Ça se trouve, il n'y aura pas de romance du tout. Ça se trouve, ça va être un guide, on va dire, dans sa vie pendant une période temporaire, comme on a eu certains profs dans nos vies qui nous ont marqués. Donc, en tout cas, je recommande pour ceux qui aiment les belles histoires avec de beaux sentiments, de belles relations humaines aussi. Et il y a des passages de discussions qui sont très intéressants et qui peuvent faire méditer en tant que lecteur. Donc, voilà. Je suis très contente d'avoir lu les deux premiers. En plus, je me suis vraiment enchaînée les quatre d'un coup. Donc, j'étais vraiment dans l'histoire à donf. C'était très cool. Ah, ah, l'amour de ma vie ! Yona, princesse de l'aube, d'homme 6 et 7. C'est incroyable. Lisez Yona. Lisez Yona, c'est incroyable. Plus j'avance, plus j'aime. Elle a trouvé un nouveau compagnon de route. Voilà. Parce qu'en gros, Yona, c'est une princesse et elle doit rencontrer différents dragons pour l'aider à accomplir une quête. Dragon incarné par des hommes plus ou moins sexy. En général, c'est beaucoup plus que moins. Voilà. Ça, c'est lui. Ça, c'est le dernier. Et c'est trop bien. Voilà. Chaque mec a un caractère bien différent. Les intrigues abordées sont hyper profondes. Vraiment. Il y a des thématiques. Là, par exemple, il y avait des femmes réduites en esclavage qui sont libérées, du coup. Il y a des pirates aussi, d'ailleurs. Décidément, ils me poursuivent. Il y a des pirates, d'ailleurs, dans ces tomes-là. Il y a une petite vibe passeuse de mots, un peu, je trouve. J'en parlerai, d'ailleurs, après de la passeuse de mots parce que j'ai lu le tome 2. Je trouve que, ouais, il y a des messages hyper adultes. Et Yona est une héroïne géniale qui apprend, qui progresse continuellement, qui n'est pas passive. Elle n'est pas toute puissante, loin de là. Elle est en détresse sur plein de choses. Mais elle ne se laisse pas faire. Elle avance. Lisez Yona. Vraiment, c'est... Vous ne fiez pas aux couvertures. Encore, celles-ci sont magnifiques. Mais les premières couvertures, je ne les trouve pas belles, personnellement. Et c'est pour ça que moi, j'avais traîné aussi longtemps pour lire les premiers tomes. Tu sais, c'est tout bête, mais visuellement, forcément, quand tu n'adhères pas à un look d'une BD ou d'un manga, tu n'as pas envie de le lire. C'est logique, parce qu'il y a une grosse part de visuel. La couverture, ce n'est pas du tout le style à l'intérieur. Le style à l'intérieur est superbe. Et Yona, regarde, regarde ma fifi. Regarde ma fifi. Enfin, vraiment... Faut que j'la recourde à Mimi, cette saga. Mais elle n'est pas beaucoup de manga. Mais peut-être que... Je pense que vraiment, celle-là, je ne vois pas qui peut ne pas aimer Yona, en fait. C'est... C'est trop bien. Si c'est cette, check ! En parlant d'excellentes surprises à lesquelles je ne m'attendais pas, j'ai lu L'Arcane de l'Aube, tome 1 et 2. Et c'est très drôle parce que j'avais reçu le tome 1 il y a hyper longtemps. Et le tome 2, je l'ai reçu le mois dernier. Pas par une d'entre vous. D'ailleurs, j'ai dû noter le pseudo. Si je fais bien les choses, normalement, je fais bien les choses. Camillou. Camillou. Et du coup, j'ai trouvé ça trop drôle, voilà, qu'il y ait cette conjonction désastre parce que j'avais lu vraiment le tome 1 deux jours avant de lire recevoir le tome 2. Donc, c'était rigolo. Et alors, ça, c'est pareil. J'avoue que ça ne me bottait pas plus que ça et c'est trop cool. Alors, j'ai un peu peur de l'évolution quand même du truc parce qu'en gros, dans le tome 1, c'est cette jeune fille qui, bah voilà, c'est parfait, qui devient fiancée de ce prince qui est là. Et cet homme-là, c'est son domestique, enfin, domestique, garde du corps, c'est un peu compliqué à définir, mais on va dire son ami, son ami, mais qui bosse pour elle en même temps, voilà. Et ces deux-là ne peuvent pas se blairer, voilà. Et autant le tome 1 m'a énormément conquise par la force de l'héroïne. On a un peu une nyonna, tu vois, on a un peu une meuf badass qui se retrouve à devoir gérer des choses qu'elle n'avait pas prévu de gérer de base et qui est hyper stylée, malgré le fait qu'elle ne soit pas toute puissante, on en arrive là aussi. Puis lui, alors lui, lui, il est quand même, voilà, avec ses petites oreilles, là, c'est un peu devenu un crush. Enfin, dans le tome 1, parce que dans le tome 2, il est con. Il est con et ça m'énerve. Du coup, j'ai pas envie que ça parte en mode bataillou net donc je pense que là, c'est justement le temps que, tu sais, les deux mecs se respectent et qu'après, on va partir sur une histoire un peu plus fantasy. C'est comme ça qu'on me l'a vendu et honnêtement, je pense que c'est comme ça que ça évoluera. Mais je suis très fan, voilà, je suis très très fan aussi. Il y a vraiment une vibe un peu, ouais, à la Yona avec une jeune fille forte qui se retrouve dans une situation hyper compliquée et qui essaie d'avancer comme elle le peut. L'héroïne, pour le coup, je l'ai adoré dans les deux tomes. Je la trouve vraiment cool. C'est peut-être un peu plus mignonnée qu'Yona pour le moment mais je n'ai lu que deux tomes alors que Yona, j'en suis déjà au 7 donc forcément, c'est pas la même évolution. Parce que Yona, dans le tome 1, elle est un peu concon aussi, donc faut pas se fier au tome 1. Tiens, partons sur un peu de cuteté. J'ai lu Soupinou, tome 1, 2 et 3 et c'est une intégrale de la part de Miss Pompong qui me les a offerts avec beaucoup de jeunes T.S. C'était trop mignon. Oh, c'est trop mignon. À Paris, je me suis enquillée les trois d'un coup. Hyper cute. En gros, c'est un frère et une sœur qui travaillent. Lui, il est bibliothécaire, je crois, mais on ne voit jamais au boulot. On est axé sur elle à fond et elle, elle tient un magasin de soupe et à un moment, il y a une petite créature bizarre qui arrive chez eux et c'est Soupinou. Voilà, elle l'appelle Soupinou ce qui est très original vu qu'elle vend des soupes et c'est trop mignon. En fait, voilà, tu as une histoire de famille, c'est très cocooning, tout le monde adore Soupinou. Enfin, voilà, c'est trop chou. C'est beaucoup trop chou. Il y a des recettes de soupe, enfin, il n'y a pas des recettes mais il y a des noms de soupes et il parle tout le temps de soupe et ça donne trop faim alors qu'en plus, de base, il y a quelques années, c'était impossible pour moi de manger des soupes et là, du coup, j'ai envie d'en manger plein. Vive Soupinou ! Puis Soupinou, genre en gros, tu ouvres le livre un peu n'importe quand, tu vois, voilà, tu as des images super cute et tu as Soupinou qui pop. Voilà, regarde, mais regarde, Soupinou quoi ! Soupinou ! Et au-dessus, tu as des recettes de soupe. Voilà, tu as des soupes partout, c'est merveilleux, tu as des soupes, tu as une créature mignonne qui ressemble à un chat et des persos trop cute et de la nature. Enfin, vive Soupinou ! On change de registre, cette fois-ci, avec It's My Life ! J'ai dit ça d'un ton alors qu'il n'y a pas vraiment de raison, de Rizuriz qui me les a offerts, les tomes 1 et 2. Alors, il n'y avait pas trop de risques parce que, en gros, c'est des thématiques qui me plaisent. Un personnage fort et badass qui prend sous son aile un petit personnage innocent et mignon et les deux développent une relation. Le personnage badass devient plus mignon, le personnage mignon devient un peu plus costaud, genre sans hardy, etc. Et à chaque fois dans des paysages trop mignons avec de la nature et des potagers, etc. J'adore, voilà. Bon bah là, on est clairement dans ce schéma-là. On est sur une guerrière, une capitaine qui est à la retraite, enfin qui a pris sa retraite et qui veut une belle petite maison genre cottage et en gros, dès qu'on touche à sa maison, ça la fait câbler de ouf. Du coup, il y a un moment, pour l'assassiner et genre elle est en mode « Ma maison ! Vous avez cassé la fenêtre ! » Et du coup, elle les dégomme mais genre sans savoir pourquoi. Enfin voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Et en même temps, bien sûr, il y a une intrigue de plus profonde qui se dessine derrière. On a quelque chose, des enjeux beaucoup plus importants mais voilà, avec ce type de traitement de personnage qui moi, me plaît beaucoup. Je suis très sensible à ce type de caractère. La petite est adorable, très touchante. On développe déjà des relations avec d'autres personnages dans ces deux premiers tomes. Très sympa, très sympa. C'est un oui pour ma part. Ah, on va partir sur un nom. My dear neighbor que j'avais dans ma pâle depuis des années. Voilà. Je crois que je l'avais reçu à l'époque des éditions Akata. Est-ce que c'est Akata ? Oui, c'est ça. Sentiments, famille et retrouvailles. Alors, je ne suis pas fan. Là, pour le coup, vous voyez, quand je dis que je n'aime pas les shoujo, c'est ça que je n'aime pas. Alors, ce n'est pas mauvais. C'est juste que ce n'est pas mon truc. On est, alors c'est pareil, on est sur une gamine toute petite qui s'est fait sauver la vie par son voisin qui a 10 ans de plus qu'elle et 10 ans plus tard, donc elle a 16 ans, il en a 26, elle se retrouve à vivre à côté de chez lui et à essayer de le rendre heureux parce qu'elle l'aime, parce qu'elle l'idéalise et du coup, elle s'efface totalement. Je trouve ça glauque. Oh là là. En fait, 10 ans d'écart ne me choque pas à partir du moment où, déjà, le premier des protagonistes, enfin, le plus jeune est majeur. C'est quand même discutable parce que quelqu'un de 18 ans, par exemple, face à quelqu'un de 28 ans ne va pas être au même stade de sa vie, niveau indépendance, etc. En gros, pour moi, pour qu'une relation fonctionne, il faut qu'il y ait un respect mutuel, bien entendu, et une certaine égalité. Donc, dans le cadre de cette jeune fille, déjà elle est mineure, voilà, et elle fantasme sur un mec qui est 10 ans, mais peut-être un peu plus, en tout cas, qui est plus vieux qu'elle, moi ça me gêne. Moi ça me gêne parce que ça glorifie ce côté mec costaud, protecteur et jeune fille naïf parce que c'est vraiment ce qu'elle est de ouf. Donc, je ne suis pas en train de condamner des relations avec des écardages très importants, j'ai moi-même beaucoup de mes amis, mais c'est des amis, c'est pas des amoureux, mais j'ai des amis beaucoup plus jeunes et des amis beaucoup plus vieux, mais l'amitié c'est encore autre chose. Mais on va dire qu'en termes d'amour, vous allez me sortir sans doute des exemples de relations, etc. Très bien, grand bien vous fasse, grand bien face à tout le monde. Encore une fois, quand les valeurs sont bonnes, ça peut tenir, mais pas avec quelqu'un de mineur, avec quelqu'un de majeur. C'est pas bon, tu vois, c'est pas bon. Et c'est vrai que glorifier un peu ce type de relation avec les clichés qui vont avec, je souligne bien cette importance, moi ça me gêne. Voilà, moi c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Du coup, alors, pour le moment, le mec il est en mode non il faut pas, il faut pas, mais tu sens qu'il a envie d'elle et il la retrouve en fait à la fin du bouquin, encore plus tard, donc genre 5-6 ans plus tard, où là elle est majeure et là tu sens qu'il a envie de se mettre avec elle. Donc ok, ils ont respecté le fait qu'il n'y ait pas de romance pendant qu'elle est mineure, mais elle ne pense qu'à lui tout le temps, tu vois. Y'a pas un moment où elle va aller voir un autre mec et les 5-6 ans, elle le dit qu'elle l'attend, enfin, ouais, j'ai du mal avec cette vision là, pas parce que ça peut pas exister ou parce que ça peut ne pas être beau, mais parce que quand c'est mis en avant comme ça, je trouve que ça glorifie un type de truc qui peut être du coup une mauvaise influence pour les plus jeunes justement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense avoir été clair. Et il me reste 3 mangas, le tome 1 de Spikes Family, j'ai vu le début de l'animé et j'adore, j'adore encore plus le manga, donc j'aimerais bien lire la suite en manga, j'avoue que je suis très conquise, je les trouve extrêmement mignons, extrêmement drôles et c'est très vivant, donc vous connaissez, je pense que tout le monde connaît Spikes Family, mais en gros c'est un espion qui, pour mener à bien une mission, doit épouser une femme et avoir un enfant, enfin pas avoir vraiment mais adopter un enfant pour s'infiltrer dans une école en gros et pouvoir espionner un truc parmi un proviseur de l'école etc. Et du coup, il rencontre une femme et une petite fille, enfin il fait en sorte de se marier et d'adopter une petite fille dans ce tome et c'est génial, c'est des personnages haut en couleur, c'est très vivant et je kiffe, je kiffe. Et justement, en parlant de valeur, là je trouve ça sympa, tu vois, vraiment. Tiens, bah voilà, un Jojo plus classique mais que j'ai trouvé très sympa quand même, My Happy Marriage. Alors lui, pour le coup, j'ai fait une transition, enfin une transgression, je l'ai reçu en book haul et je l'ai lu tout de suite mais c'est parce que je l'ai reçu en fait gratuitement de la part des éditions Kurokawa et du coup, il y avait une OP pour que je fasse un TikTok dessus donc forcément, il fallait bien que je le lise, je n'allais pas présenter un truc que je n'ai pas lu donc j'ai transgressé mes règles de base. On est sur un Jojo très classique mais que j'ai trouvé très agréable pour autant. Cette jeune fille, du coup, elle doit se marier en mariage arrangé avec ce mec beau gosse et oui, c'est bien lui hein. Oui, oui, j'ai bugué parce qu'il y a aussi un meilleur pote mais oui, oui, c'est bien lui. Et en gros, sa famille, enfin c'est une cendrillon, clairement, c'est une cendrillon dans sa famille, personne ne peut la blairer, il y a une belle mère qui fait tout pour la dégager, enfin voilà. Et en fait, elle, elle se donne une importance de cacamou, c'est-à-dire qu'elle a l'impression d'être toujours de trop, de toujours dire de la merde, de ne saur rien savoir faire et lui, il la valorise. Donc, touchant, l'héroïne est touchante et j'ai envie de savoir son évolution, j'ai envie de savoir comment elle va se dépatouiller de ça et de la voir grandir en fait, émotionnellement parlant. Je trouve leur relation touchante aussi parce que lui, tu sens qu'il a des grosses fêlures et j'aime bien ça. Donc voilà, comme quoi, je ne suis pas imperméable au shoujo ni même aux romances de base mais il faut que ce soit, que ça apporte quelque chose quoi. Donc, j'ai hâte de voir l'évolution et de voir la petite qui grandit. Enfin, émotionnellement parlant, t'as compris. Et enfin, j'ai reçu de ma Wattel le tome 3 du chat qui rendait l'homme heureux et il y a avec le petit, voilà, le petit ça là. Il y en a un à chaque fois, je suis trop fan, c'est beaucoup trop mignon. Bon, j'ai déjà parlé de cette saga, pour moi, c'est un coup de cœur, voilà, c'est beaucoup trop mignon. Ce monsieur a perdu sa femme, il adopte ce chat qui a été abandonné et les deux retrouvent goût à la vie et c'est pareil, c'est un peu comme Soupinou quand tu ouvres des pages, voilà, t'as, le chat est génial, j'adore les tronches du chat. Et en plus, c'est tout court, mais quand t'as un chat, bah tu reconnais toutes les conneries qu'ils font, donc c'est vachement touchant. J'adore. Alors, on a fini les mangas et j'ai plus de voix alors qu'il reste tous les romans. Tranquille. Oh la vache, il y a eu une chier de coup de cœur. Après, il y a pas mal de suites de saga et il y en a un que j'ai pas trop aimé. Ça va être intéressant. Bon, je commence par le premier qui se présente, le tome 5 de Blackwater, c'est trop bien. Pour moi, Blackwater, les tomes 1 et 2, c'est des grosses introductions à partir du tome 3, mais ça reste cool quand même, tu vois, mais c'est assez mou, si on peut dire. À partir du tome 3, c'est l'autoroute du kiff. T'as des gossips toutes les deux secondes, mais avec des morts, tu vois. Et le tome 5 est génial, hyper dark, beaucoup plus axé sur France, pour ceux qui connaissent déjà France dans l'histoire. J'ai beaucoup, beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Et je trouve qu'on a une vision un peu plus sensible d'Elinor, donc c'est agréable. Et il me reste plus qu'un tome qui est quelque part là, qui passera du coup dans le prochain book haul que j'ai acheté et j'aurai terminé Blackwater. Je conseille cette saga, vraiment, c'est du fantastique et c'est vraiment, vraiment cool. Alors encore une fois, les deux premiers tomes sont assez lents. Faut aimer l'ambiance. En fait, les deux premiers tomes mettent vraiment dans l'ambiance à fond. T'as déjà des trucs chelous qui se passent, mais à partir du 3, c'est incroyable. Tu vois, c'est un peu comme si tu regardes Iron Man et Captain America, les films solo et qu'après tu tapes Avengers. Tu vois, voilà, c'est un peu ça. J'ai pensé à ça parce que ce matin, on s'est fait plein de vokes avec Alice où on a parlé de Marvel pendant une heure. Mais voilà, bref. Ah, alors ça. L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Alors, je l'ai en pile à lire depuis des années aussi, celui-ci. Encore une fois, avant, je ne gérais pas aussi bien mes pales que maintenant. Et en fait, c'est clairement un livre pour moi à lire en hiver. Forcément, tu vois bien l'ambiance. Puis en plus, c'est un conte russe. C'est basé sur, il y a de la neige tout le temps. C'est voilà. Il m'a tiré, mais en même temps, non. Il m'a tiré surtout parce qu'on m'avait fait des retours de dingue dessus. Mais moi, je n'avais pas le réflexe. Et là, je me suis dit, vas-y, go. Il est temps, tu vois. Quel clac ! Ah, faites pas la même code ré que moi, lisez-le. Alors, c'est une trilogie, donc c'est le tome 1. Je veux absolument m'acheter le tome 2. C'est une tuerie. En gros, c'est l'histoire de Vassia, qui est une jeune fille qui vit avec toute sa famille dans un petit village en Russie. sur les dieux des forêts, sur les petites entités qui protégeaient le foyer, etc. Et t'as la religion catholique qui commence à arriver dans ce village, incarné par un prêtre. Et le prêtre, en gros, il est très convaincant, il est très charismatique. Et il est en mode, arrêtez vos anciennes croyances, vous allez aller en enfer, arrêtez tous vos trucs, parce que normalement, tu faisais des dons, genre des dons pour protéger la maison, des dons, je sais pas, moi, par exemple, avant d'aller pêcher, tu jetais un petit truc dans l'eau pour que la déesse, pas une déesse, mais la créature qui vivait dans l'eau bénisse ta pêche, des trucs comme ça. Et en gros, il dit arrêtez ça, vous êtes des blasphémateurs, vous allez mourir, etc. Vous vous donnez, et tout. Donc le village a peur et il renie totalement leur croyance d'avant. Et il y a donc cette jeune Vacia qui, elle, est ce qu'on appelle une sorcière, en tout cas, on commence à lui emmurer, elle est libre et elle voit les esprits. Elle les voit, elle leur parle et elle les voit dépérir puisque du coup, plus personne ne croit en eux, plus personne ne leur fait d'offrande et ils commencent à mourir. Du coup, les villages commencent à souffrir parce que beaucoup de choses, forcément, les esprits protecteurs disparaissent. Et c'est un mélange de merveilleux du coup parce que tu as des esprits, tu as, à un moment, tu as le roi de l'hiver, donc c'est un truc que je retrouve assez souvent dans les mythologies maintenant, tu as le roi de l'hiver, tu as des démons, etc. et tu as en même temps quelque chose de très réaliste avec cette propagation de la religion catholique, cette misère dans laquelle aussi vivent les gens, il y a des gens qui meurent dans l'histoire, c'est assez sombre et Vassia est merveilleuse. C'est un esprit libre, c'est ce qu'on appelle une sorcière. C'est ce que moi, je vois en une sorcière dans tout le beau et dans toute la tristesse aussi de cette situation puisque du coup, elle se fait mettre à l'écart et j'ai vu un beau parallèle entre elle et, enfin, entre ce roman et Un bûcher sous la neige que j'ai lu en janvier, ça a été une merveilleuse découverte. Vraiment, c'était... J'ai noté plein de citations, c'était vrai, c'était vrai comme lecture et j'ai vu une sœur dans le personnage de Vassia, tout comme j'en ai vu une dans Un bûcher sous la neige, tout comme j'en vois une dans Anne, même s'il n'y a pas de notion de sorcellerie dans Anne, mais j'ai vu une femme en fait, j'ai vu une femme libre, j'ai vu une femme qui aime, qui veut aimer et qui essaie de vivre en fait, vraiment. Et ah, c'était beau, ah, c'était bon, lisez-le. Franchement, faites pas comme moi, je suis très contente de m'être enfin décidée, c'était une merveille. Hyper, hyper heureuse de cette lecture. En parlant de Anne, allez, le tome 6, je l'ai lu, Anne d'Ingleside, d'ailleurs je suis assez courroussée puisque j'ai vu que en fait on peut les acheter en coffret, il y a les tomes 1, 2, 3 qui sont déjà sortis en coffret et les tomes 4, 5, 6, du coup là sont sortis dans un coffret aussi, sauf que moi je les ai achetés individuellement et les éditions Toussaint L'Ouverture avaient dit qu'on pourrait acheter les coffrets tout seul pour les ranger. 13 balles de coffret. Donc ça j'ai un peu les boules. Bref, c'est pas le sujet. Après bon voilà, les livres en eux-mêmes ils les vendent, c'est 17,50 le bouquin. Voilà, je critique pas le prix des livres en général mais le prix d'un coffret, c'est le prix d'un livre en fait, ça fait un peu chier tu vois. Bref, c'est une parenthèse. Le livre en lui-même était très très beau. J'avais vu des critiques comme quoi les gens étaient un peu moins fans puisqu'il y a certes Anne au cœur du bouquin mais il y a aussi ses enfants. On suit beaucoup d'aventures que vivent ses enfants, beaucoup de leurs états d'âme. Maintenant Anne est toujours présente bien entendu puisque c'est leur maman donc on a son éducation, on a sa morale, ses réconforts, etc. Donc voilà, il y a des gens qui aimaient un peu moins à cause de ça. Je comprends parce que du coup on suit d'autres esprits que celui de notre petite Anne qui est devenue une grande madame. Mais moi personnellement ça ne m'a pas dérangée. J'ai trouvé les enfants très touchants. On retrouve effectivement l'esprit un peu du tome 1 avec plein de conneries ou des petites croyances ou des choses comme ça et il y a ce côté un peu au malheur de Sophie où tu reviens un peu à plein de petites anecdotes. Ça, ça m'a effectivement fait que c'est pas dans mon top 3 des aventures qu'elle a pu vivre enfin en tout cas de ses tomes. Maintenant ça reste un roman vraiment vraiment beau avec plein de belles émotions. Il y a un passage très fort en tant que femme pour le coup que Anne vit où elle découvre la jalousie et enfin c'était beau. C'était vraiment un joli roman et je suis très heureuse de l'avoir vu à la hauteur de ses prédécesseurs et je sais qu'ils vont en sortir du coup normalement il reste encore deux tomes en fait ils vont les sortir et ils vont sortir également dans le troisième tome pour faire une troisième trilogie un roman que Lucimo de Mangoméry a écrit bien des années après avoir terminé Anne où justement elle fait une sorte de suite tardive et finale à l'aventure qui n'a pas encore été quasiment édité donc je suis hyper impatiente de découvrir la suite et la fin des aventures et de la vie de ma petite Anne. J'espère que ça sera pas trop triste par contre surtout pour la fin fin parce qu'elle était assez déprimée quand elle l'a écrite donc on croise tout. En tout cas pour celui-ci vous pouvez y aller de mon côté c'est toujours autant du feel good et toujours autant d'amour en barre. Allez mon gros pavé de février ! Bam ! Le prieré de l'oranger de Samantha Shannon. Alors c'est une énorme brique. Alors il y a plusieurs questions. Est-ce que j'ai passé un bon moment ? Oui. Est-ce que je le recommande à tout le monde ? Non. Déjà il faut savoir qu'il y a deux tomes à l'intérieur. Moi j'ai pris l'intégral. Vous pouvez très bien les acheter en séparé. D'ailleurs il y en a plusieurs qui l'ont fait. Alors il y a plusieurs choses. C'est un livre que j'ai trouvé très marquant. J'avais pas lu quelque chose comme ça. J'avais jamais lu quelque chose comme ça. On est sur une fresque de fantaisie. Effectivement je crois qu'il y a une remarque derrière qui dit que ça ressemble au Seigneur des Anneaux enfin qu'il y a une vibe. Ah non ! Mérite d'avoir autant de succès que Game of Thrones et j'avais lu également une critique comme quoi c'était à la hauteur du Seigneur des Anneaux en tout cas que ça avait la même un peu construction. C'est vrai. Alors à la hauteur je ne suis personne pour le dire mais j'ai retrouvé cet esprit. On a vraiment un monde entier décrit des nouvelles religions des nouvelles coutumes des nouveaux animaux d'un nouveau monde de A à Z qui est raconté. Ce qui implique plusieurs choses. Déjà c'est long. C'est très long. Il y a beaucoup beaucoup de descriptions. Alors il se passe beaucoup de choses aussi. On n'est pas dans des descriptions on n'est pas à la Zola. T'as pas 8 pages de descriptions d'une serre. On va pas déconner. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas il se passe pas des trucs H24 dans ce récit. T'as beaucoup de moments posés où tu découvres simplement les personnages qui discutent. Tu apprends. Au début le début est assez dur parce que du coup tu as plein de noms qui popent d'un coup. Vraiment plein de noms et t'es en mode waouh attends tu es qui déjà j'ai fait 50 000 retours en arrière. Les premières pages ça dépote tu vois vraiment ça t'en fout plein la gueule. Une fois que t'as réussi à passer ces premières pages c'est génial. Mais le début est dur et pour ceux qui ne sont pas habitués à la fantaisie ou même à des romans assez denses je ne conseillerais pas ça pour commencer. Deuxième chose moi je sais que d'habitude mes sagas j'ai tendance à les échelonner un tome par mois genre Blackwater bon il y a eu quelques mois où ça a sauté un tome je crois que c'est en janvier où j'ai pas lu Blackwater parce que j'ai zappé de l'acheter mais bref en général j'essaie de faire un tome par mois quand j'avance une saga il faut pas plus pour celui-ci. Il y a des sagas qui le permettent Blackwater par exemple je l'ai pas lu pendant deux mois je crois la suite quand j'ai pris mon tome 5 j'étais pas perdue j'ai quand même buggé sur un ou deux prénoms genre attends t'es qui toi déjà mais j'ai très vite retourné retrouver le truc tu vois celui-là attendez pas attendez pas de moi parce que comme c'est très dense avec plein de personnages si vous lisez que le tome 1 bon courage pour la suite bon courage vraiment parce que déjà en lisant d'un coup il y a eu des moments où je revenais en arrière parce que tu sais genre tu vas passer plusieurs chapitres avec 4-5 persos différents déjà d'un chapitre à l'autre tu vas changer mais d'un coup tu vas passer sur un autre continent qui va t'apprendre d'autres trucs mais t'auras une référence à l'autre enfin vraiment ne prenez pas le risque de vous perdre parce que je pense que pour avoir l'énergie de se retrouver après c'est compliqué néanmoins ça vaut la peine de s'accrocher puisque vous avez des personnages très intéressants alors j'ai pas développé un affect avec les personnages comme j'ai pu avoir dans d'autres romans c'est pas bon c'est pas Anne mais Anne c'est pas de la fantaisie mais c'est pas attends je cherche autour de moi c'est pas fable tiens donc je vous parlerai juste après les personnages il y a une certaine distance qui est mise parce que c'est épique tu vois ce que je veux dire t'es pas connecté à eux enfin moi personnellement je me suis identifiée à personne et j'ai pas eu d'amitié particulière qui s'est créée à ma lecture je les ai trouvées stylées un peu à la Aragorn tu vois du Céline d'Azado mais je me suis pas j'ai pas créé de lien intime avec eux donc c'est pour ça aussi que je recommande pas forcément à tout le monde c'est pas un roman où tu peux facilement t'identifier où tu peux facilement connecter avec les personnages maintenant la plume est très belle l'univers est très bon c'est dense c'est beau c'est grand t'as des passages épiques beaucoup t'as des persos qui sont quand même hyper creusés personnellement j'ai deux noms qui me viennent en tête que j'ai particulièrement aimé Sabron et Ed voilà je les aime énormément il y a des mentions de romances LGBT à l'intérieur enfin plus que des mentions d'ailleurs il y en a je trouve que les persos sont tous bien creusés parfois certains en fait j'aime bien l'ambivalence gentil méchant tu vois genre un méchant il est pas forcément méchant complètement il y a une part de bonté là il y a un perso que j'ai trouvé trop atténué voilà trop résumé un seul trait de caractère aussi qui m'a un peu ça m'a un peu dérangée c'est un peu mon seul bémol voilà il y a un perso voilà que j'ai trouvé vraiment résumé on va dire à sa romance et que ça excusait un peu tout son comportement alors que non j'ai trouvé ça un peu facile c'est le seul petit bémol que je mettrais au niveau de l'écriture des personnages sinon vraiment c'est bien fait c'est bien fait c'est intense c'est dense c'est un grand roman dans tous les sens du terme maintenant voilà je ne dirais pas que c'est une de mes lectures favorites c'est un coup de coeur dans le genre mais en même temps c'est le seul que je connais dans ce genre là donc je pense aussi que je suis pas forcément le public le plus adapté puisque moi j'adore connecter avec les personnages je pense à Wattel pour le coup qui adore elle particulièrement les univers je pense qu'elle elle va adorer tu vois par exemple Wattel c'est une de mes modos pour ceux qui connaissent pas mais voilà du coup je pense avoir fait un portrait assez complet de l'oeuvre c'est très bien mais je pense avoir exprimé assez mes bémols donc je reviendrai pas là dessus je ne regrette pas ma lecture une seconde pour autant ça a été encore une fois une très bonne lecture c'est extrêmement bien écrit je ne l'ai pas dit non plus c'est pas trop léché c'est pas trop compliqué c'est bien écrit c'est maîtrisé et tu sens juste que la fin est rushée par contre tu sens que vraiment les 200-300 dernières pages l'éditrice a dû être en mode hé meuf t'as déjà fait 1000 pages arrête maintenant va go to the point tu vois ça c'est un peu dommage par rapport à tout le reste où genre typiquement t'as un moment t'as une personnage elle fait un voyage t'en as pour 150 pages à la fin t'as une meuf elle fait un tour du monde en 10 pages tu vois donc même pas en une enfin ça c'est ellipsé voilà à la fin tu sens que c'est rushé c'est un peu dommage ça souffre de la comparaison avec le début maintenant la fin t'as une vraie fin qui est bien creusée quand même qui est bien développée mais tu sais genre t'as un gros combat final il est fait en 20 pages alors que bon t'as des escarmouches qui t'endurent 25 avant tu vois voilà ça j'ai tiqué quand même maintenant je recommande d'ailleurs je l'ai pas dit mais j'ai fait un vlog lecture sur le priori de l'oranger sur ma chaîne Tiboukine si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir si vous voulez mes impressions au fur et à mesure de mon avancée je vous l'ai mentionné il y a deux secondes enfin il y a deux minutes Fable de Adrien Jung alors je m'attendais à rien enfin je m'attendais honnêtement à un petit truc sympa c'est une jeune fille qui s'appelle Fable et c'est la fille d'un capitaine pirate qui est abandonnée sur une île et qui va essayer de se sortir de cette île de composer de brigands disons ça comme ça pour retrouver son père et avancer dans sa vie voilà ce qui est pas mal on le souhaite et je m'attendais donc qu'un divertissement sympathique tu vois une petite histoire jeunesse young adulte qui passe bien sympa quoi et bah ça a été un extraordinaire coup de coeur comme ça pas prévu pourquoi me demanderez-vous c'est une très bonne question déjà je parlais de caractère auquel on s'attache ah bah la fable oh putain ça fait du bien ça fait du bien je ne me lasserai jamais d'avoir une héroïne capable intelligente panonneux gentille altruiste qui fait de son mieux dans sa vie et puis c'est tout genre qui est pas une super puissante et qui est pas over badass et qui a pas la solution en claquant des doigts ou qui apprend pas une encyclopédie en une nuit enfin tu vois quelqu'un d'humain en fait elle est géniale fable est géniale putain t'as des enjeux de fou t'es à fond avec elle parce que bah c'est pas juste t'as vu des trucs super injustes t'as envie qu'elle s'en sorte c'est hyper dark t'as plein de gens qui crèvent ah non c'est bien ah c'est bien puis le langage maritime mais hyper cool parce que t'as plein de bateaux t'as plein de batailles t'as des pirates t'as des trahisons ah t'es dedans alors moi je connais rien en langage de bateau mais juste des dents des gens bah non allez souquets les artibuses ça se dit pas je crois je crois que justement c'est dans un film où t'as quelqu'un qui dit souquets les artibuses et t'as quelqu'un qui regarde et qui fait souquets les artibuses c'est dans quoi ça je ne sais plus mais bref du coup j'étais à fond dedans alors en plus en plus il y a une vibe Salo Gentilhomme où il y a un équipage à un moment composé d'ados enfin d'ados de grands jeunes adultes qui est trop bien ils sont trop attachants je les adore ils sont badass et attachants oh j'adore vous savez que moi les gamins des russes ce concept là un peu de dados qui doivent se battre etc. pour s'en sortir qui a été abandonné et qui lâche rien j'adore mais c'est trop bien vraiment c'est génial c'est très bien écrit je ne sais plus si je l'ai dit mais je le redis c'est très bien écrit c'est vraiment très bien écrit j'ai noté plein de phrases et alors on peut reprocher une certaine facilité au niveau des comment dire ça de rapprochement de certains personnages ça ne m'a pas du tout posé problème vraiment moi ça ne me pose pas de problème du tout quand je m'attends des fois à certaines relations qui évoluent au contraire des fois c'est rafraîchissant là pour moi ça a été rafraîchissant c'était bien et il y a un plot twist à la fin qui est cool alors par contre c'est un à suivre en même temps il y a un tome 2 qui est sorti la neige je le veux trop et c'est trop bien voilà je le recommande à 500 000% il y a de l'aventure il y a de l'action il y a des persos sympas il y a des persos cool il y a des bonnes valeurs t'as une meuf qui se bouge le cul et qui est capable et en même temps qui est pas toute puissante et c'est pareil tu sens qu'elle en chie et t'as envie qu'elle s'en sorte ah c'est bien ah c'est vraiment bien Lisez Fable c'est un très bon roman je suis hyper content de l'avoir lu hyper content de ma découverte encore merci au Camille pour le cadeau c'est un vrai cadeau pas empoisonné du tout il nous reste 4 romans dont une suite donc d'ailleurs je vais commencer par la suite comme ça après on achèvera avec les oeuvres simples parce que les suites normalement je peux moins en dire c'est logique je voudrais pas vous spoiler putain mon nez me gratte parce que Merlin il est passé des poils de nez partout des poils de nez des poils de chat des poils de nez j'ai donc lu La Passeuse de mots tome 2 que j'ai terminé hier au moment où je tourne cette vidéo c'est encore un gros pavé nous là clairement on est sur de on est pas sur le priori de l'oranger mais on est pas loin c'était génial lisez La Passeuse de mots alors La Passeuse de mots oh la 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 ils ont tout compris donc c'est un couple en plus ils écrivent à deux c'est deux plumes Alrick et Jennifer Twice euh oh tout est bon tout est bon alors le tome 1 du coup je vais partir sur le tome 1 parce que je vais pas vous résumer le 2 ça n'aurait pas de sens le tome 1 parle de Aria une jeune fille qui vit dans un village euh et qui va se retrouver euh à devoir comment dire ça euh à devoir euh gérer quelque chose de très important bah devenir La Passeuse de mots de toute façon c'est le titre du livre donc euh voilà et euh elle va donc partir en aventure alors le synopsis dit comme ça c'est over simple over attendu je parlais juste avant justement de la fille élue machin euh c'est génial c'est génial on est sur une histoire de fantaisie à balle on est avec une fille qui se retrouve bah un peu à la fable tu vois euh une fille qui se retrouve dans une situation qu'elle n'a pas demandé qui est à la base une meuf bah lambda une petite miss sympa elle aime bien cuisiner elle adore sa famille tu vois voilà et elle se retrouve à devoir gérer quelque chose qui la dépasse et elle se bat avec ses armes avec ses moyens elle apprend elle progresse elle est des fois elle galère mais elle se relève et elle essaye et des fois elle se foire et ça j'adore et ça j'adore et c'est peut-être ce qui m'a un peu manqué dans le priori de l'oranger où c'est tout de suite des meufs hyper badass alors c'est justifié c'est pas des élus machin mais elles ont un passif d'entraînement machin mais j'aime ça j'aime voir des personnes lambda normales qui se retrouvent dans une situation où elles doivent se dépasser et qui font de leur mieux et qui des fois ratent c'est aussi ça que j'adore dans Sorcery of Sorns d'ailleurs et bah dans la passeuse de mots du coup on est sur Arya qui est dans cette situation et qui va rencontrer des mecs et des meufs incroyables et là on est sur une oeuvre de fantaisie vraiment bah la définition même plusieurs personnes avec des des capacités différentes avec des histoires différentes qui évoluent et ce qui fait la richesse pour moi de cette saga c'est que ça prend son temps alors ça peut ça peut saouler je peux entendre que ça peut saouler je peux entendre qu'on veuille du bambon tout le temps tu vois du pampon pas du bambon ça n'existe pas le bambon mais moi j'adore parce que quand ça en fait tu as le temps de connaître tes personnages mais tu les connais en profondeur ça t'habite tu vois quand tu lis et ça aussi entre des moments calmes de discussion sincère et profond et des moments hyper forts et en fait ce tome 2 bah c'est dans la continuité du tome 1 mais je l'ai trouvé peut-être plus lent sur bien des points parce que du coup la passeuse de mots elle débloque des mots elle rencontre des mots et en fait elle doit se les approprier et du coup les mots du coup ça c'est mon côté littéraire qui est plus que ravi les mots sont creusés développés et aimés dans tous les sens qu'ils peuvent avoir en profondeur t'as une analyse littéraire en fait des mots qui alors c'est pas fait en mode définition machin mais en fait tu les vis tu vis les mots avec l'héroïne avec ses amis et en fait le tome 2 bon t'as une scène de fin j'étais pas prête pas prête du tout d'ailleurs je l'ai eu en stream Read With Me et du coup j'étais en PLS en stream mais en fait t'as t'as moins d'action dans ce tome mais t'as beaucoup de rencontres beaucoup de partages beaucoup de connaissances profondes des personnages et je peux comprendre que ça ne aille pas forcément moi ça m'a ça m'a fait énormément plaisir j'ai adoré ma lecture j'ai adoré ma lecture je saurais pas dire si je l'ai plus aimé ou moins que le 1 c'est pas du tout un mauvais tome 2 en tout cas il est pas dans la malédiction des tomes 2 clairement pas je saurais pas dire du coup lequel je préfère je pense que c'est une continuité j'aime ses personnages j'aime cette plume j'aime ses messages j'ai noté au moins 8 pages de citations dans mon petit carnet j'aime l'intelligence du texte j'aime l'intelligence de la plume j'aime la profondeur des émotions humaines des peintes à l'intérieur je pense que c'est des lectures qui peuvent aider des gens je pense vraiment que quand tu lis ça tu il y a un peu une vibe à Cotard tome 4 tu vois genre à Cotard tome 4 je pense que quand tu lis tu peux réaliser des choses sur toi en tant qu'être humain je pense que là aussi je pense que quand tu lis ce livre il y a des passages où tu te dis merde c'est ça que je veux dans ma vie ou c'est ça que je ressens ou c'est ça que je veux ressentir ou c'est ça que j'ai ressenti c'est fort c'est beau c'est sain c'est bon voilà lisez la passeuse de mots c'est incroyable alors tiens un petit truc que je dois quand même mentionner parce qu'on m'en a déjà parlé beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils l'ont commencé et qu'ils ont l'impression de ne pas avancer c'est normal en fait le livre il est écrit comme ça donc vous voyez il y a très peu de marge et vous avez très peu d'espace vide en fait en haut et en bas donc forcément et en plus il y a plus de 700 pages donc c'est beaucoup forcément le temps de lire une page c'est le double par rapport à par exemple on va prendre Fable voilà Fable par exemple c'est un livre plus classique vous avez une marge ici qui est plus importante en haut en bas et encore il n'y a pas non plus 50 km mais vous voyez vous avez de la place la passeuse de mots c'est écrit jusque là jusque là et jusque là donc forcément une page de la passeuse de mots va être plus longue à lire que pour Fable ce qui rallonge le temps de lecture et ce qui peut vous donner l'impression de ne pas avancer dans le récit ne vous fiez pas à ça vous n'êtes pas un mauvais lecteur si vous prenez votre temps à lire ce roman c'est normal la façon dont il est écrit et sa longueur l'explique et honnêtement savourez juste c'est pas grave s'il vous prend deux semaines de plus que vos autres lectures habituelles il vaut la peine si vous aimez bien sûr et que vous passez un bon moment ne vous flagellez pas là dessus j'ai eu beaucoup de commentaires à ce sujet là beaucoup de questionnements aussi c'est pas que le livre vous plaît pas et c'est pas que vous êtes un mauvais lecteur c'est simplement qu'il est long qu'il est dense et qu'en plus il savoure je crois vraiment qu'on va dépasser une heure sur cet update j'ai lu Romance d'Arnaud Catherine et là c'est une piquette pour ma part alors on est sur un garçon comment il s'appelle Vince je crois que c'est Vince oui Vince Vince c'est un adolescent qui est gay et qui veut baiser voilà c'est grosso merdo le synopsis et c'est très trash voilà alors c'est pas du tout une lecture pour moi dans le sens où déjà les ados casse couille parce qu'il est casse couille oh là là il est casse couille voilà j'ai ma dose on va dire j'ai eu ma dose et le vocabulaire trash tu sais genre ouais je l'ai branlé oh je veux qu'il me branle oh je veux qu'il me suce ouais ça va au bout d'un moment j'ai un peu de bouteille si on peut dire c'est pas ça qui va me choquer ça m'énerve juste j'ai juste envie de dire parle bien parle bien je vais comprendre aussi si tu parles mieux il est très vulgaire il y a plein d'insultes voilà et c'est très agressif voilà c'est tout dans la colère maintenant je pense que c'est un livre qui peut être salvateur pour des personnes qui vont s'identifier au personnage principal et c'est là où pour moi le babless c'est à dire que pour moi un bon livre c'est une opinion doit parler aux personnes qui vont s'identifier au personnage mais doit aussi parler aux personnes qui n'ont rien à voir ce qui est le cas d'ailleurs pour énormément des bouquins que j'ai lus là étant donné que je ne suis pas une héroïne et que je ne suis pas une fille pirate et bref vous voyez le concept notamment je ne suis pas une fille sorcière non plus là le problème que j'ai c'est que je pense que c'est un livre qui peut parler profondément aux personnes qui vont s'identifier à la colère du personnage principal je pense que c'est un livre qui peut être cathartique cathartique veut dire en gros aider à expulser ses mauvais sentiments par exemple la tragédie grecque avait pour volonté d'être cathartique il mettait sur scène des passages hyper violents pour l'époque des suicides des machins pour que les spectateurs expulsent leurs mauvais sentiments en regardant la scène ça c'est cathartique ce livre là est cathartique pour des personnes qui sont en colère ou qui ont eux une rage qui n'ont pas expulsé ou une frustration qui n'ont pas expulsé et le livre peut les aider à se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à la ressentir et à donc digérer cette violence maintenant moi qui suis totalement en paix tant avec ma sexualité qu'avec mes sentiments de manière générale ça ne m'a absolument pas parlé et je ne pense pas que ce soit un problème de source puisque j'ai lu pas mal de bouquins d'ados rebelles etc il y en a qui m'ont parlé il y en a que j'ai beaucoup aimé Aristoté dans le tome 1 Kérion par exemple ou l'excellent La nuit où les étoiles se sont éteintes qui est un gamin plein de colère aussi même de haine mais il a une vie au-delà de ça il a une vie au-delà de son attirance aussi là le problème que j'ai c'est que c'est un gamin gay qui veut baiser ça va pas au-delà de ça alors Titi et Bebou m'ont dit qu'il y avait 3 tomes donc 2 de mes modos qui ont beaucoup aimé pour le coup ils m'ont dit qu'il y avait 3 tomes et qu'en gros justement le personnage évoluait dans les tomes à venir je veux bien l'entendre mais pour moi un bouquin doit être indépendant les uns des autres c'est un peu comme une saga tu peux pas dire oh le 9ème tome est merveilleux ça vaut le coup de s'en taper 8 qui sont à chier non tous les tomes doivent être suffisants dans leur ensemble et après enfin tous les tomes doivent être suffisants pardon individuellement et à la fin tant mieux si la sphère globale est géniale mais on peut pas me dire le tome 1 il est horrible mais la suite il est mieux enfin on peut me le dire mais moi ça va pas me donner envie tu vois du coup pour moi c'est un livre qui n'a pas fonctionné sur moi qui je pense peut fonctionner sur plusieurs personnes mais qui pour moi souffre de la comparaison de meilleurs ouvrages qui ont été faits sur ce sujet là encore une fois la nuit où les étoiles se sont éteintes on est aussi sur un gamin plein de haine plein de colère et frustré sexuellement et qui se pose des questions sur sexualité etc mais sauf que c'est beaucoup plus profond et notamment les autres ouvrages dont je vous ai déjà parlé en update j'en ai lu pas mal mine de rien voilà je trouve que de toute façon de base la vulgarité mise vraiment à vaut de l'eau genre vraiment non-stop pour moi ça pêche un peu un peu je dis pas c'est logique tu parles comme tu voilà mais c'est trop tu vois c'est un peu comme les clichés dans les films avec les mecs des cités qui parlent que comme ça t'as vu parce qu'ils sont pas capables de parler autre ouais non non un adolescent c'est pas que ça alors encore une fois ça peut marcher et ça doit marcher à mon avis pour expulser la colère quand tu le lis mais il manque pour moi avec ce tome seul la résolution du problème alors encore une fois c'est une trilogie apparemment c'est traité dans la suite pour moi ça devrait être traité dans celui-ci directement pour que je puisse valider le truc donc pour moi c'est un non ça n'a pas marché et je n'ai pas apprécié ma lecture mais encore une fois voilà je comprends que ça ait pu marcher pour certains j'en ai parlé trois heures mais j'avais besoin d'expliquer et il nous reste deux bouquins qui ont été deux excellentes surprises un joyeux non anniversaire de Liz Brazwell aux éditions Hachette Heroes je l'avais depuis super longtemps celui-ci et je sais pas je me lançais pas bah ça y est je me suis lancée il était génial vraiment j'ai adoré alors pour une fois parce que d'habitude en fait les Twisted Tales c'est et si Alice était très très en retard pour sauver le Pays des Merveilles et si Aladin n'avait pas trouvé la lampe etc en général c'est des réécritures du dessin animé en fait par exemple et si Cendrillon n'était pas allé au bal bah du coup tu repars dans le Disney et tu revis l'histoire autrement là on est sur un futur on est en gros Alice est déjà allée au Pays des Merveilles elle a grandi c'est une jeune femme et elle va y retourner et bah il se passe des choses pas ouf quoi j'ai adoré c'est trop bien il y a des messages sociaux et politiques qui sont hyper forts l'héroïne Alice du coup est grave cool on est vraiment sur une héroïne stylée avec des doutes encore une fois des fêlures etc mais qui se bouge le cul et qui essaie de faire de son mieux dans sa vie les persos autour d'elle que ce soit dans sa vraie vie ou dans dans le monde d'Alice sont grave bien il n'y a pas du drama inutile genre il y a des persos qui sont juste sympas ça fait du bien c'était trop cool il y a plein d'actions les persos sont grave touchants non c'était bien j'ai adoré vraiment je vous le recommande en réécriture Disney c'était fortement sympathique et ça me donne envie de découvrir ce qui me manque alors on m'a déjà dit que les Twisted Tales c'était très inégal d'un tome à l'autre parce qu'en gros chaque tome est indépendant vous savez il y a plusieurs sagas dans Hachette Heroes les Twisted Tales c'est vraiment vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez etc et c'est assez inégal parce que c'est pas les mêmes auteurs c'est pas les mêmes histoires etc donc il y en a qui sont moins bien que d'autres mais du coup j'ai envie de donner sa chance à quand même tous alors j'en ai déjà lu pas mal j'en ai déjà lu 5 du coup maintenant mais il me manque une chier donc pourquoi pas les emprunter en médiathèque ou même acheter ceux qui me tentent le plus en tout cas je suis hypée et celui-ci ça a été une excellente lecture pour petit et pour grand je tiens à dire que pour le coup c'est du jeunesse bien entendu mais en tant qu'adulte il y a vraiment matière à réfléchir et à kiffer sa lecture je recommande et enfin ma dernière lecture je n'ai plus de voix purée de bordel de cul prospérer une virgule point et la phrase sans fin c'était génial oh qu'est-ce que je suis contente en fait lui je l'ai acheté il y a un bon moment maintenant je l'avais commandé en même temps que Gods of Men le synopsis me plaisait beaucoup on est sur bah attendez je vais vous lire le résumé pour celui-là je vais faire une exception je vais pas résumer avec mes mots à demi-mot petite bourgade sans histoire reposant sur un manuscrit inachevé les habitants polissent et réparent les lettres tout au long de l'année mais Prosperine virgule point qui ne fait jamais rien comme les autres préfère bichonner ses trompettes à pétales plutôt que de faire fleurir l'empire des points et des virgules tout bascule un beau matin lorsqu'elle découvre un corps à l'intérieur de sa boutique accompagnée d'honorée un citadin passablement exécrable et de son frère champion de plongée littéraire Prosperine va devoir fouiller parmi les secrets les plus enfouis de la capitale pour sauver le demi-mot et si tout était lié à cette mystérieuse phrase sans fin laissée en suspense par l'auteur en gros à chaque fois qu'un texte est écrit il y a un petit village ou un hameau ou une ville qui pop dans cet univers parallèle dans ce monde parallèle et les habitants de ce village doivent entretenir le texte donc tous les jours de l'année ils repassent certaines phrases pour pas que ça s'abîme pour pas que l'encre s'efface ou pour tout simplement sauvegarder le sens des phrases etc et c'est délicieusement perché alors le livre en lui-même oula je perds mon petit truc le livre en lui-même je sais pas si vous allez voir oui si vous voyez il y a des petites illustrations à des moments et vous avez des effets de texte alors attendez je vais essayer de vous en trouver un le premier le premier le premier voilà il y en a un par exemple ici vous avez des extraits enfin vous avez des effets de police qui sont hyper cool qui sont enfin ça t'apporte vraiment quelque chose en tant que lecture ah tiens là vous en avez plein vous voyez hop comme ça etc l'histoire est délicieusement dingue t'as c'est perché t'as une vraie histoire policière pour le coup t'as une vraie enquête mais dans un monde du coup peuplé par les mots avec l'encre des mots qui sert à à alimenter en fait toutes les villes toutes les villages enfin tous les villages toutes les villes tu vas y arriver je commence à fatiguer et t'as parlé t'as des vraies réflexions écologiques et sociétales dans ce bouquin un peu comme le joyeux d'un anniversaire mais dans un autre univers et c'est trop bien Prospérine c'est une héroïne géniale hyper hyper lumineuse dingue c'est bon c'est bon à lire c'est un livre honnêtement si vous aimez la lecture ou l'écriture ça va vous vous parler particulièrement mais même si vous aimez pas ça ça peut vous donner envie de mettre un pied dans cet univers c'est génial et encore une fois ça convient pour du jeunesse mais ça convient aussi en tant qu'adulte je trouve qu'il y a différents niveaux de lecture les personnages sont géniaux hyper profonds enfin hyper profonds j'exagère mais hyper riches en tout cas c'est réfléchi c'est réfléchi c'est fait par quelqu'un ça se voit qui aime la lecture qui aime son monde et qui a créé quelque chose de génial j'en ai rêvé la nuit je l'ai lu en une journée je l'ai commencé le matin je l'ai fini le soir et la nuit j'ai rêvé de ça j'ai rêvé qu'avec mes modos on était dans le monde de Prospérine et qu'on enquêtait aussi c'est très très rare très très rare que quand je dors je rêve d'un monde littéraire j'aime bien y penser bien sûr mais en rêver j'ai pas souvenir que ça me soit déjà arrivé honnêtement c'était c'est génial il est il y a tout qui est bon tu vois genre les valeurs les messages le côté sérieux du truc tu vois les messages politiques même les messages humains à l'intérieur de s'accepter comme on est d'accepter la différence et également les réflexions sur l'écologie sur la 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 comment on appelle ça réutilisation de certains trucs la la tolérance le niveau de vie également la vie campagne à la ville et en même temps à côté de ça c'est drôle c'est drôle et c'est riche c'est trop bien j'adore vraiment il faut lire Prospérine c'est trop trop cool et j'ai terminé à un tout petit peu moins d'une heure de vidéo ça n'a aucun sens voilà c'est beaucoup trop long j'aurais dû diviser cette vidéo en deux mais en même temps vous me pardonnerez par amour de la lecture oui bon ok c'est pas une vraie excuse mais vous me pardonnerez quand même maintenant vous connaissez la chanson s'il vous plaît en par égard pour ma voix laissez moi un commentaire et dites moi ce que vous avez pensé de tous ces livres dont j'ai parlé aujourd'hui est-ce qu'il y en a qui vous ont parlé est-ce qu'il y en a que vous avez envie de vous procurer j'espère que oui parce que purée j'ai découvert de sacrées merveilles ce mois-ci je vous laisse là je vais boire 8 litres de flotte et déjeuner accessoirement puisque il va être 13h au moment où je parle moi et je commence à avoir faim en tout cas je vous fais plein de bisous je vous donne très faim prenez bien soin de vous et plein de belles lectures à tous Sous-titres par Jérémy Diaz